Salut à tous les amis, c'est AQA6, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur ReKinder. J'ai pas envie d'aller regarder ce qu'il y a sur la... Sur le... Euh... XXX, un dog, un viol, une actrice sale... Non, 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 non... Ah, c'est un truc hard ! Le père de Yuichi était vraiment un pervers. Hum, il y a quelque chose là-dedans, une note et une lettre ? Euh... Je veux penser que cette chose a été... M'a été envoyée en tant que blague. Enfin, que des gamins m'ont envoyé ça pour blaguer, enfin des gamins, ou et puis des ados. Mais euh... Il est aussi tout dit... De manière terrifiante possible... Terrifiamment possible ? Terrifyingly ? Je savais même pas que c'était possible de dire terrifyingly. Bon, bon, moi je me rappellerais. C'est possible que c'était un adulte. Avec les étranges cris venant de la maison, Je vois ça me demander ce que les voisins pensent. Ce n'est vraiment pas bon pour mon cœur. Si je le cache au milieu du porno, ma femme n'y touchera jamais. Elle n'est pas si enfantine... Elle n'est pas suffisamment enfantine pour garder à mon porno. Ne perds pas espoir. Ou plutôt... Tout viendra en temps venu. Tu ne devras pas te dépêcher. Au contraire, crois. Chaque chose à laquelle tu sou... En... En chaque chose à laquelle tu souhaites. Tout viendra un jour. Garde l'esprit ouvert et persiste. Hé ! Hein ? Qui s'y va pas ? Tu n'as pas remarqué ? Lise la première lettre de chaque phrase. Hein ? Euh... D-I-E-F Die, freak ! Ça veut dire meurs, espèce de malade. Retournons à la base. Euh... Waouh ! C'est... C'était intéressant. Euh... Décidément. Waouh ! De la chambre, je suis directement sorti par là. Ok. Je ne remets pas en question. Non. Je perdrai mon temps à remettre en question. Et du coup, euh... C'est toujours une maîtresse qu'on n'a toujours pas tuée. Comment ça s'est passé ? On n'a pas trouvé de maîtresse, mais... Mais... Désolé, je... Donc voilà, expliquons tout. Ah, je vois. Mais pourquoi tu as fait que c'est dangereux ? Je ne sais pas. J'ai juste... Juste ? J'ai toujours pensé disparaître. Rester toute seule et disparaître. Parce que c'est trop dur. Alors, tu es partie toute seule ? Eh bien, je comprends comment ça pourrait te faire sentir comme ça. Non, ce n'est pas ça. Je me suis toujours senti comme ça. Depuis longtemps. Longtemps ? Combien de temps ? Peut-être... Au moins, oui, la moitié d'une année. Plus rien n'avait l'air amusant. Je n'étais pas sûr pourquoi. Peut-être que... Juste... Patraque. En fait... Aya, peut-être que tu es un peu comme mon père. Hein ? Il a été vraiment dans une terrible humeur. Il a l'air toujours triste. Il parle toujours à propos de vouloir mourir. Mais je ne pense pas qu'il est sérieux. Eh, moi aussi ! Pour moi, c'est ma mère. Elle manque toujours d'énergie. Elle ne veut jamais manger. Et ne dort presque pas. C'est encore pire le matin. Et... Elle est vraiment fainéante pour... Avec le petit déjeuner. Mais après l'école, elle a l'air un petit peu mieux. Ouais, pareil. Ray ? Mon père, toujours... Se regarde sans espoir. Et... Il traîne toujours partout. Il ne veut pas manger non plus. Il dit que ça a le goût du sable. C'est pour ça que j'étais genre... Quand Aya n'a parlé plus tôt. Bizarre. Pareil chez moi. Toi aussi, sérieusement ? Oui. Et c'est mes deux parents. Alors... Tous vos pères et mères sont comme moi ? Je crois que oui. Juste une coïncidence ? Ça serait beaucoup trop gros. Et à propos de toi, Shunsuke ? Euh... Je... Je n'aime pas le sable. C'est rèche. Et dur. Et irritant. Et ça rentre partout. Pourquoi j'ai posé la question ? Qu'importe. Restons concentrés pour rester vivants. Ouais. Shunsuke cache vraiment beaucoup. J'ai essayé de plaisanter à ce sujet, mais... Ça m'a vraiment perturbé. Parce que mon père et ma mère allaient bien. Tout le monde avait cette chose en commun. Mais pas moi. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Euh... Franchement, t'as les seuls parents qui ne sont pas déprimés. Déjà, pourquoi ils sont tous déprimés ? C'est bizarre, en tout cas. Enfin, je pense que tout doit être relié à un moment ou à un autre. Non, j'ai commencé à avoir faim. Je suis là tant que t'as besoin de moi. Ouais, vous voyez ? Elle avait toujours l'air de la... De la fille... De la caractéristique de la fille un peu conne, mais... De la petite peste. Mais en fait, non. Elle est super. Bon, il n'y a qu'il n'y a rien. Je me suis bien reposé. Je suis prêt à partir quand tu veux. J'aimerais vous venir avec toi et Ray. Pendant... Tu penses que nous devrions manger quelque chose d'abord ? Non, je n'ai pas vraiment faim. Mais... Maintenant, il y a exactement le temps... Enfin, le moment où on a besoin d'être bien nourri. Il y a de la bouffe au magasin... Enfin, au magasin Hag. Je pensais que nous pourrions en emprunter un peu, vu les circonstances. Imagine que tu as raison. Ce magasin a beaucoup de choses d'utiles. Alors, pour ça que vous pourriez regarder. Et... Après, qu'est-ce qu'on fait ? Après avoir récupéré la nourriture... Il y a des appartements auprès du magasin. On pourrait peut-être aller y chercher ? Ouais. Il doit bien y avoir quelque chose là-dedans. Ok. On va au magasin et aux appartements. Bon. Ça a l'air d'être un bon plan. On va sauvegarder. Voilà. Saika. Let's put an end to this thing between us. Quoi ? Mettons fin à cette chose entre nous ? Je ne pense pas, boss. Coca ! À moins que tu sois ok pour m'envoyer ces photos embarrassantes à la maison ? Oh non, s'il te plaît, ma reine. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Oh, on joue à prétendre un adultère entre un boss et une secrétaire. On a pensé que ce serait une bonne distraction. Attends ! On parle bien des gamins de 10 ans ? Quoi ? Ils ont 10 ans, putain ! Ils ont 10 ans ! Et ils s'amusent à faire un adultère entre un boss et une secrétaire. Pour la fête des mères, j'ai pensé à donner à ma mère des favorite tickets. Des favorite tickets ? Ah oui ! Un bon... Ah oui ! Les fameux bulletins de coupons que les enfants font ça. Ils disent tiens, tu prends ce coupon et je te ferai la vaisselle ou un truc comme ça. Et quoi ? Quel genre ? Un ticket de parking ? Et ? Elle ne m'a pas payé encore. Quoi ? Bon. Ces gamins ont un problème. Je ne sais pas ce qu'il y a. Et toi ? Ouais, tu es toujours mort, toi. Ça va. Tout va bien. Bon. Eh bien, allons-y. Donc, un magasin avec un nom effrayant. Mais c'est bien rempli. Il y a plein de choses dedans, c'est super. Alors. Bien. Tu devrais avoir suffisamment de bouffe pour tout le monde. Obtenu, foudre pour tout le monde. Waouh ! Quel nom ! Là, du coup. On y va ? Oh oh, quelque chose me dit. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Après que Kiyoko Hano est divorcée, elle est devenue plus maigre. Plus maigre. J'imagine que c'est... C'est pareil qui lui a fait ça. Peut-être que c'était le stress du divorce ? Le processus a dû juste vraiment l'épuiser. Ah ! Maintenant, tu es sur quelque chose. Si tu le dis. Cooling pads. Be useful. Quoi ? Ils ont de la bière. C'est vraiment mon genre de magasin. Est-ce que c'est bon ? Mec, c'est le berserk du monde de la boisson. J'étais un jour en voyage avec ma famille à Okinawa. Et nous sommes allés à ce A et W où ils avaient mis ce liquide noir dans un mug. Je ne sais pas ce que j'avais commandé. Alors, ça m'a vraiment fait flipper. Mais il y a le maître à côté de... Oui, donc de cooling pads. Ok, je... They're just keeping the man down. Quoi ? Quoi ? Attends. 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 Qu'est-ce que... Quoi ? Ce sont des enfants ! Des enfants ne disent pas ça ! Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? La porte est fermée, c'est ça ? La porte ne veut pas s'ouvrir. Évidemment. C'est pas vrai. On est enfermés ! Oui, je vois ça. Merci. Bon, et maintenant ? Wow ! Oh merde ! Une maîtresse ! Hiroto ! La princesse Itokata Sakuragi. Encore de la musique classique ? Euh... Bon. Ok. It's grinning. Ah ! Elle fait un énorme sourire à... Ouais, donc elle a un sourire assez flippant. Qu'est-ce qu'elle est en train de mijoter ? Euh... Ouais. Quelque chose me dit... Que bloquer sera une bonne solution. Bloque, 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 bloque. Ça ne fait rien ? Bloque, bloque, bloque. Elle ne fait rien ! Bon, ben attaquons-la alors. Ouah ! Elle a récupéré toute sa vie ! D'accord, donc en fait, elle, son pouvoir, c'est de se soigner. Hein, une... Quoi ? Une cloche en diamant. C'est quoi ? Préviens le mystérieux plaisir. Ne marche qu'une fois. Forcément. Ah, voilà, il me manquait le stupide objet que je n'avais pas vu la première fois. Bon. Je ne pouvais pas gagner dans de telles conditions. Voilà. Oh, ben en fait, elle n'avait pas beaucoup de PV. C'était vraiment juste histoire de trouver quoi faire. Ouais, c'était juste un peu un boss énigme. Ah, mais ça fait quand même deux maîtresses sur trois. Enfin. Est-ce que tu fais bien, Hiroto ? J'ai été imprudent. Mais j'aime la douleur, alors ça me va. That's just a simple... Ouais. Là, c'est clairement demandé d'être mal compris. Je ne veux juste pas vous inquiéter. Ouais, je me suis rendu compte. Alors, c'était une maîtresse ? On dirait. Elle a ressemblé à ce que Shunsuke et moi avons vu au parc. C'est elle qui a dû bloquer la porte aussi. Eh bien, bon. Maintenant, on peut s'en aller. Ouais. Et donc ? Shunsuke ! Encore un flash ? Oh ! C'est ce lac-là qu'on avait vu ? Oui, non. Ah. Et alors ? Des vagues d'eau ont splashé sur les maisons et les bâtiments autour. Ça formait une rivière. Un lac et bientôt une mer. Une mer millénaire. Une mer de mémoire. Les ruines... Les ruines... Comment on dit en français ? Englouties. Des mémoires. D'accord. La mer ressemblait tellement au ciel. J'ai l'impression que je volais. C'est tout. Toutes les twinkling starcathers. Ouais. D'accord. Il y avait des étoiles partout. Ça brillait. Ok. Cool. T'avais un gros tri ? Pourquoi ? Wow. Une sauvegarde. Maintenant ? Ouh là là. C'est pas bon. Hein ? Oh ! On joue à... Euh... En tant que Yuichi ? Une étoile ! J'ai fait une bêtise ? C'est quoi ? Papa ? Quand est-ce que maman ira mieux ? Elle n'est pas malade alors. Bientôt. Tu dis toujours ça. Comment tu sais... Comment je sais que tu n'es pas encore en train de mentir ? Hmm... Peut-être qu'il est temps que tu lis cette histoire. C'est un gros livre. Est-ce que c'est vraiment un livre d'histoire ? Et quand j'aurai lu, maman ira mieux ? Oui. Je suis sûr qu'il ira mieux. Tout ceci est chelou, mes amis. Ok. Donc apparemment, la ville est inondée de quelque chose. À cause de quelque chose... Ouais, il y a de l'eau partout. Donc elle est inondée. Oh ! Une étoile. Est-ce que les transitions pourraient être un petit peu plus rapides quand même ? Ce serait pas mal. Oh ! Le père et la mère. Ah, encore raté. Ça n'a pas bien marché, pas vrai ? Ta voix était beaucoup trop forte. On aurait dit un... Oui, ben... Une chèvre ou quelque chose comme ça. Si tu veux être un animal de la ferme... Alors, rends-toi au moins utile comme étant l'un d'eux. Oh, c'est pas gentil de dire ça. Nous allons chanter. Allez, Yui, refais le... Vamos Cantar encore. C'est toujours tellement abrupt. Qu'est-ce que... Vamos Cantar de toute façon ? C'est un secret. T'imagines qu'il n'y a aucune raison de se plaindre. Nous aurons notre chanson prête d'ici quelques jours. Continuons de nous entraîner. Oui. Donc, il devait chanter tous les trois pour un événement. Quelque chose comme ça. Et le père traitait sa femme de... D'animal de la ferme. De chèvre. Parce qu'elle chantait mal. C'est totalement comme ça que tu fais la vie de couple. Ouais, c'est exactement comme ça que ça marche la vie de couple. Vous le saviez pas ? Ben maintenant vous le savez. Traitez votre compagne ou votre compagnon de chèvre. Ça marchera très très bien. Très très bien. Vraiment. Euh... Wow, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh putain ! Là, je vois le cadavre de la mer. Oh putain, il y a Yui qui est juste à côté. Quoi ? Quelqu'un s'est jeté ? Wow, dans une petite ville tranquille en plus. Ah ça, j'ai ça, j'ai ça. Chuchote, chuchote. Attends une minute. Ce n'est pas la mère Mitsuoka ? Ah ça, j'ai ça, j'ai ça. Oh mon Dieu. Imaginez quelqu'un que je connaissais. Ah ça, j'ai ça. Ça, j'ai ça. Ah ça, j'ai ça. Peut-être qu'on a bien dû lui parler. Ah ça, j'ai ça. Oh, on dirait. Regardez, il y a son fils. Enfin, Yuuichi est là aussi. Ah ça, j'ai ça. Elle s'est jetée devant son propre enfant. Ah ça, j'ai ça. Enfin non Je me sens mal pour Yuichi maintenant Il a besoin d'une mère à cet âge Yuichi Commençait à agir de manière étrange aussi Une famille Une famille monoparentale Je vais demander ce qu'il va se passer Oui c'est Whisper veut dire chuchoter Ils font des messes basses C'est pas beau Hein On fait pas de messes basses quand quelqu'un meurt Surtout quand il se jette C'est qu'il y avait une bonne raison Donc la mère A fini par se suicider Forcément son mari n'était d'aucune aide Ah Une autre étoile ici Est-ce que c'est moi Ou les événements ont une suite logique Ah et il y a quelqu'un ici Je dirais présumablement Un enfant Vu la taille du sprite Eh Tu lui as demandé Pour propos de l'adultère Ouais j'ai fait Ma mère et mon père M'ont dit qu'ils ne savaient pas Et que ça n'avait rien à voir avec d'autres familles Oh Et La maladie mentale Toute la maladie mentale Ils ont rigolé Ça aussi L'esprit ne peut pas devenir malade Qu'ils ont dit Alors t'inquiète pas Je sais pas Peut-être demander à un professeur J'ai déjà essayé Donc ouais Effectivement Il avait l'air beaucoup plus au courant Des problèmes de sa famille Qu'il ne semblait Et donc Il a subi Le retour D'où la maladie de sa grand-mère Et le suicide de sa mère Sans parler de son père Qui regardait des chiens En train de lécher des femmes Effectivement Je crois que c'est Un bon paquet de raisons Pour expliquer Pourquoi ce gamin Est perturbé Du moins Il a des Il a des Circonstances atténuantes Eh arrête ça Tu ne peux pas déchirer les livres Ah bah ouais Eh vous oubliez Les enfants comme moi Pas vrai C'est pour ça Que vous vendez Des livres comme ça Pas vrai Ne reculez pas Comme si vous étiez Dégouté Ne reculez pas Comme si vous ne m'aimiez pas Ah Et putain Ah il y a autre chose ici Donc effectivement Yuichi était bien habitant De la ville C'était bien ça C'est la mère Qu'est-ce que le docteur a dit Eh bien il a dit Que rien n'allait N'allait mal avec moi Eh bah c'est bien Mais tu sers que tu vas bien Tu vas vraiment fatigué maman Je vais bien Je viens juste D'aller à Bah oui à la clinique Pour vérifier Ce n'est pas bon Pour une mère de famille De se plaindre De si petits détails Tout ira bien Je vais m'accrocher Le problème c'est que là Tu t'es pas accroché T'es assauté d'un immeuble Quand même Tu t'es pas si bien accroché Que ça La preuve t'es tombé Allez deux sens du terme Mauvaise blague je sais Oh Ça y est J'ai vu toute l'une étoile Quelqu'un Quelqu'un me prenne Emmenez moi loin d'ici Je ne veux pas détester Ou être détesté Shunsuke Tu vas te réveiller bitch Eh tu vas bien Tu bouges plus Normalement ton est là-bas Pour se reposer Non je vais bien Allons aux appartements Sérieusement Même pas fatigué Je vais bien T'inquiète Ah bah ok Allons-y Mais Ne mords pas plus Que tu ne peux mâcher Oui Oui donc Oui donc Te surmène pas quoi Oui Merci Bien sûr Je n'avais pas bien du tout Mon esprit était vide Mais J'avais la sensation Qu'il y avait quelque chose Que je devais savoir Et ça m'obsesse Enfin ouais Ça spurred me on Qu'importe ce que ça veut dire Allez on y va Wow et ben Prince Cette ville est anormale Prince Qui est prince Prince de quoi De mon cul ouais Bon Ce sont les appartements Tiens ça ressemble un peu Au bâtiment dans lequel C'est jeté la mer Mais on va devoir S'arrêter là pour Aujourd'hui Donc voilà C'était à quoi aussi Pour la suite de notre Let's play sur Rikinder N'hésitez pas à vous abonner Moi je vois sur Facebook Ou Twitter Si la vidéo vous a plu Et on se retrouve Au prochain épisode A très bientôt